La paix et la cohésion au centre du discours du dernier meeting du président de l'Assemblée nationale dans l'Agné Bitiassa. Guillaume Soro effectue depuis samedi dernier une tournée de sensibilisation et de réconciliation dans la région. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée aujourd'hui à San Pedro. Pour une visite qui se situe dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation des producteurs de cacao à la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Le premier ministre Daniel Cablon Duncan a officiellement lancé les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ces travaux visent à accroître la production d'eau potable dans les secteurs d'Abobondotré, Anyama et Songon. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. La fin de la tournée du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro dans l'Agné Bitiassa, la paix et la cohésion ont constitué l'essentiel de son message adressé aux populations qui, de leur côté, se sont engagés à soutenir le président Alassane Ouattara. Victorine Yaoyouboui. Le peuple Abbé ne veut pas être vaincu, mais convaincu. Car quand l'Abbé aime, c'est pour toujours. Au bout de huit jours de tournée dans la région de l'Agné Bitiassa, Guillaume Kibafori Soro a su, avec des mots d'apaisement et de reconfort, conquérir le cœur des peuples Abbé et Krobou d'Agoville, sans oublier les populations de Sikensi, de Tiasale et de Tahabo. Elles l'ont démontré à travers leur mobilisation et la qualité des dons au président de l'Assemblée nationale, mais surtout à travers leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. J'en suis convaincu, profondément convaincu, les peuples Abbé, Krobou, Abidji, Agni, Abidji, Agni et Lomouin, Souamlin et Bouaoulé applaudiront dès demain le nouveau pouvoir, si celui-ci engage de grandes actions pour soulager les souffrances quotidiennes, comme il le fait dans d'autres régions, par la construction d'infrastructures économiques de base, par l'assainissement de leurs gardes de vie et par l'amélioration de leurs conditions de vie, M. le Président. Cette population, M. le Président de l'Assemblée nationale, voudrait en plus vous charger de dire au président de la République que ses parents, ses frères et sœurs d'Abbeauville, lui adressent une invitation ferme à venir leur rendre visite. Certainement qu'au cours de cette visite, nos nombreux problèmes trouveront leur solution. Quant au porte-parole des chefs de l'Agné Bitiassa, il a lancé un appel solennel à la population de ne pas céder aux manipulations de ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos enfants, qui seraient encore tentés de se faire enrôler par les assaillants, de renoncer à cette intention finesse. Le Président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit républicain de ces populations de l'Agné Bitiassa. L'accueil chaleureux, la mobilisation exceptionnelle finissent de me convaincre de l'attachement incontestable de la région de l'Agné Bitiassa à la République. Le Président me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'ira pas sans l'Agné Bitiassa. La Côte d'Ivoire, une et indivisible, réconciliée avec elle-même, ne peut que compter avec l'Agné Bitiassa. Comme il l'avait fait dans la région du Gaule, le Président du Parlement ivoirien, avant de quitter la région de l'Agné Bitiassa, a mis en mission les chefs, gardiens de nos traditions, pour sensibiliser au pardon et à la réconciliation, seul gage pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Je vous propose à présent d'écouter les réactions des populations après le meeting de clôture du chef du Parlement ivoirien. Leurs propos ont été recueillis par Victorine Yaoyoboui. La région de l'Agné Bitiassa est de manière particulière le peuple abeille-kobou. Ce peuple-là vient de passer plus de quatre jours avec le Président de l'Assemblée nationale. C'est un moment extrêmement important d'échange où la vérité de ce peuple-là a été vécue par le Président. Les messages forts ont été donnés par le Président. La fracture qui existait entre les gouvernants et le peuple de l'Agné Bitiassa, cette fracture aujourd'hui, est réparée. Ce que je retiens, c'est que la population a sorti massivement. J'espère également que la population avait envie de se réconcilier également. Elle a évoqué des préoccupations, notamment les préoccupations du développement, de sécurité et de cohésion sociale. Je suis heureux que les choses se soient passées sans le moindre incident. Notre région a connu des hauts, mais à un moment donné a connu des bas. Et il ne faut pas que cela perdue. Et que Abouville, que Tiassale, que Sikansi, que Taabou, faisant partie de cette région de l'Agné Bitiassa, reprennent véritablement le chemin de la cohésion, le chemin de la réconciliation, le chemin du développement. C'est les prémices de la réconciliation. Notre première pensée, c'est au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que le président de l'Assemblée nationale nous rende visite pour ouvrir le chemin. Arrivée ce matin à Saint-Pédro de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a été accueillie par les populations et les autorités administratives et politiques de la ville. La première dame est à Saint-Pédro dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation des producteurs du cacao à la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a officiellement lancé les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Songon dans le département de Dabou. Ces travaux devraient accroître la production d'eau potable dans les secteurs d'Aboboun d'Autré, Aniama et Songon. Hugues Hervébli Songon, cette commune du district d'Abidjan, comme beaucoup d'autres, souffre d'un déficit d'alimentation en eau potable. C'est bien souvent que les populations ici vivent dans la hantise de ne pas en avoir. On pompe là même souvent, ils font trois jours, quatre jours, il n'y a pas d'eau. Donc ça va être l'eau depuis là, on se débrouille un peu, un peu. On veut que le gouvernement nous arrange un peu. Depuis ce samedi, les difficultés des populations de Songon, mais aussi des communes d'Abobo et Aniama, sont en passe d'être résolues. Les travaux pour le renforcement de la production en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nabre de Songon ont en effet été lancés ce samedi par le premier ministre Daneka Blanc-Dungan, sous le regard admiratif du gouverneur d'Abidjan, Beugré Mambé. Ils sont financés ces travaux par l'Agence française de développement, par le biais du CDD Contrat des endettements et développement. Ce projet est un des trois projets structurants devant permettre à Abidjan de combler son gap, son déficit en matière d'eau potable qui est de 200 000 m3 jour, puisqu'effectivement on ne produit que 400 000 m3 jour aujourd'hui. Coût des travaux un peu plus de 24 milliards de francs CFA, ils viennent s'ajouter à ceux entrepris à Bonnois et Yopougon-Niangon. L'approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité de nos populations constitue l'un des défis majeurs du gouvernement ivoirien. Et je puis dire que le gouvernement fera tout son possible pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin de rattraper le retard d'investissement dans le secteur de l'eau potable et résorber le déficit tant dans le district d'Abidjan en 2014, mais aussi celle des villes de l'intérieur en 2016 et après bien sûr dans toutes les autres localités rurales de Côte d'Ivoire. La fin des travaux qui permettront de prélever sur le champ capnant de Songon 50 000 m3 par jour afin d'accroître la capacité d'alimentation des communes de Songon à Bobo et à Niaman fin 2014. Pour une société à responsabilité limitée, plus besoin de disposer d'un capital d'un million de francs CFA. La Côte d'Ivoire est déterminée à créer un environnement plus attractif pour les opérateurs économiques. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a présenté les nouvelles mesures prises dans ce cadre. Adama Koni. Créer sa société avec un capital seulement de 5 000 francs CFA, c'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le passage devant notaire pour valider le statut de sa future entreprise n'est plus une obligation, tout comme la publication de la création d'une société dans Fraternité Matin. Ce n'est pas tout. Les frais d'inscription au registre de commerce passent de 84 000 à 15 000 francs CFA. C'est clair, la Côte d'Ivoire passe la vitesse supérieure dans l'amélioration du climat des affaires. Dans le Doing Business de l'année 2014, le rapport, il est apparu que la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 pays réformateurs dans le monde. Les 10 premiers pays réformateurs dans le monde parce que les actions avaient été déjà prises. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer ces réformes. Et c'est ce qui explique la continuation de ces actions, non pas seulement sur les délais, mais aussi sur les coûts de création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Toujours pour le secteur privé, le délai de raccordement au réseau électrique a été réduit de moitié, 28 jours contre deux mois auparavant. Toutes ces réformes doivent concourir à améliorer la position de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business. Nous sommes au 167e rang de notre classement. Bien sûr, on a progressé, mais il y a encore de la marge. Nous avons demandé à l'équipe du Doing Business de travailler pour qu'on gagne au moins 50 places à l'issue de cette année. Et si on peut aller plus loin, le faire. Notre objectif au final, c'est au moins dans une année, deux années, être parmi les 50 classés premiers dans le monde. Et c'est à notre portée. Ce sont 14 réformes que vient d'effectuer le gouvernement. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire un espace attractif en termes d'investissement et faire passer la part des PME dans la richesse nationale de 18% à 40% en 2020. Les journées de l'entrepreneuriat féminin sont prévues les 19 et 20 mai prochains en Côte d'Ivoire. C'est une première dans le pays. Ces journées ont pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la mise en place de mécanismes permettant aux femmes entrepreneurs d'avoir accès au financement. Francis Boifo. Rôle et place de la femme entrepreneur dans le développement économique et social. C'est le thème central de la première édition des journées de l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains à Abidjan. 25% au moins des PME en Côte d'Ivoire sont tenus par les femmes. Mais nous disons que ce n'est pas assez, nous pouvons mieux faire. Pourvu que nous fassions réellement un PPP gagnant-gagnant. Que le secteur privé, le secteur public, avec les partenaires au développement, qu'on puisse s'asseoir autour d'une même table et changer nos préoccupations. Puisque l'objectif final c'est de pouvoir nous accompagner. Ces journées seront l'occasion pour les femmes entrepreneurs de plancher sur certains problèmes auxquels elles sont confrontées. L'accès au financement, pourquoi ces freins, pourquoi ces blocages ? Puisque nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les partenaires au développement disent que nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner le genre. Nous ne voulons pas que ce soit des effets de mode. Vous femmes battantes, femmes ivoiriennes, femmes actives vivant sur le territoire ivoirien, venez à ce forum. La première édition des journées de l'entrepreneuriat féminin sera meublée par des panels, des conférences sur l'importance et les avantages du secteur formel, l'importance du réseautage dans l'entrepreneuriat féminin. La famille, socle de la société, doit être au cœur de toutes les politiques de développement. C'est en tout cas le vœu du ministère de la Famille, de la Grande Chancellerie de l'Ordre national et de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour en parler, les trois instances se sont réunies récemment autour du thème « Place de la famille dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ». Ben Touré, Gabriel Zani. Père alcoolique, enfant battu, déscolarisé ou encore jeté dans la rue, jeune fille mère, cela élevé son enfant, voilà autant de mots qui mettent en péril la cohésion familiale et partant la cohésion sociale. Le ministère en charge de la Famille, conscient du rôle majeur de la famille, a tenu une causerie de bas pour apporter une réponse à cette problématique. Il s'agit de pouvoir recomposer cette famille en lui redonnant les bases pour qu'elle redevienne le socle véritable autour duquel l'enfant va grandir, autour duquel chacun va évoluer, la femme va pouvoir s'exprimer, l'époux également va pouvoir jouer son rôle et ainsi la société pourra en être qu'améliorée. Atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec quel type de famille ? La représentante de la Grande Chancellerie de l'Ordre national ivoirien livre sa recette. Il faut que cette famille prenne en compte la morale et l'éthique, faire en sorte que les valeurs tirées de la société soient effectivement l'abri sous lequel chaque citoyen doit se développer. Si vous êtes bien éduqué, si vous êtes bien formé, l'entreprise locale peut se développer, n'est-ce pas ? L'auto-emploi peut se développer et ça va être l'opportunité pour l'État, pour nous-mêmes, pour les familles de pouvoir donner des opportunités d'emploi à nos enfants. La causerie débat a été aussi l'occasion pour l'ambassade des États-Unis de présenter des ouvrages traitants de la question des familles qui, malgré les difficultés, ont pu se réaliser. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a donné récemment le top départ du péage de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire est donc depuis ce jour dans sa phase pratique. Les transporteurs disent être d'accord pour le péage, mais ils estiment les tarifs trop élevés. Ils ont exprimé leur doléance au ministre du Commerce et du Budget. Les tarifs du péage autoroutier Abidjan-Yamsoukro communiqués mardi dernier par les autorités suscitent beaucoup d'appréhension et d'inquiétude. Cela a été l'objet d'une rencontre entre le ministre en charge du Budget, Abdou Rahman Sissé, et le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon. Les transporteurs ont partagé avec les deux représentants du gouvernement leur réalité. Il convient que les prix du péage autoroutier sont élevés. Leur souhait aujourd'hui que le gouvernement baisse les prix. Sincèrement, tous les transporteurs que nous sommes ne sont pas de la vie parce que le prix est un peu trop élevé. Nous sommes venus à eux pour échanger et mettre en place un mécanisme qui puisse permettre à chacun des acteurs de tirer le meilleur profit de ce péage. Démarche de plaidoyer donc pour les transporteurs qui demandent aux deux ministres d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement. Les transporteurs ont été très constructifs. C'était pour prendre en compte leurs préoccupations et leur dire que nous allons mettre en place un comité paritaire pour pouvoir discuter des répercussions, des conséquences et voir les aménagements qui sont possibles pour le futur. Entendons bien qu'eux-mêmes ont dit que sur le principe du péage, il n'y avait pas de problème. Les aménagements qui doivent être faits par rapport au coût, c'est dans la pratique que l'on verra. Des échanges à qui seront suivis des discussions ces prochains jours dans l'optique de trouver une solution idoine. Les Nations Unies notent de réelles avancées en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, était récemment en Suisse. Nienema Mamadou Koulibaly a participé à l'examen périodique universel sur la situation des droits de l'homme. Il a présenté le rapport de la Côte d'Ivoire qui a été adopté. Le premier passage de la Côte d'Ivoire devant Saint-Espens date de décembre 2009. En acceptant de se soumettre à ce mécanisme des Nations Unies, le pays démontre ainsi son engagement pour la défense des droits de l'homme. On fait le point avec Lansina Ouattara. Après son premier passage en 2009 devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il s'agissait une fois de plus pour la Côte d'Ivoire de faire le point de la situation globale. Nienema Mamadou Koulibaly, Gag Desso, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a présenté un rapport préparé avec la représentation permanente de la Côte d'Ivoire au Conseil en Suisse. Les recommandations en rapport avec la situation politique du pays et les mesures de sortie de crise ont été réalisées à 100%. Outre la situation en rapport avec le domaine politique, au cours de cette 19e session du groupe de travail, le ministre ivoirien a abordé la question de l'apatridie avec les solutions en cours. Les réfugiés, la traite des enfants, les violences basées sur le genre et bien d'autres points étaient au menu. Un appel a été lancé aux Nations Unies pour accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souhaiterait, au titre du premier chantier, être accompagnée pour les prochaines élections électorales prévues en 2015. Aider dans le renforcement de la sécurité en termes de formation des agents de sécurité, d'équipement des forces de l'ordre, de la poursuite de la réinsertion des ex-combattants et de la sécurisation du territoire, d'où l'appel à la levée de l'embargo sur l'importation des armes. Au thème de son exposé, plusieurs recommandations ont été faites. A cause de la profonde de la crise et de la complexité des problèmes qui se posent, il y a des questions fondamentales qui méritent encore de faire des progrès. Et ça s'est ressorti pendant le délai. Le premier problème de fond, c'est la relance urgente du dialogue politique. Tout le monde a reconnu que c'est un point fondamental. Deuxième point, la question de l'impartialité de la justice et la question de l'impunité. C'est-à-dire le fait que tous ceux qui ont commis des crimes graves pendant cette grave crise feront l'objet de poursuites judiciaires. Et enfin, le troisième point, c'est de faire en sorte que la croissance économique remarquable de la Côte d'Ivoire se traduit dans le panier de la ménagère. La Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information est célébrée le 17 mai de chaque année sous la houlette de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Le 17 mai marque la signature de la première convention télégraphique internationale et constitue donc la première matérialisation du monde interconnecté que nous connaissons aujourd'hui. Cette année, le thème de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information retenue par l'UIT est « La large bande est au service du développement durable ». Le gouvernement ivoirien a parfaitement pris la mesure de cette évolution en mettant en œuvre depuis trois ans un programme ambitieux de développement des TIC sous la conduite du ministre Bruno Nabagne-Kone, ministre de la Poste et des TIC. Nancy Nawatara pour les détails. 473 milliards de francs CFA d'investissement sur les cinq dernières années, un chiffre d'affaires de près de 1000 milliards de francs CFA en 2013 et 20 millions d'abonnés au mobile, le marché ivoirien des télécommunications est l'un des plus dynamiques de la sous-région ouest-africaine. À côté des services classiques de télécommunications, on trouve aujourd'hui des services variés comme le paiement par mobile, l'achat en ligne avec des débits Internet de plus en plus puissants. Sur mobile, à la maison ou même en entreprise, le haut débit Internet avec la 3G, la DSL et le WiMAX est devenu un outil essentiel pour maintenir le contact, améliorer la productivité et assurer le développement. Si cela est aujourd'hui possible en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux investissements des opérateurs, mais aussi à ceux de l'État ivoirien dans un environnement dynamique. À l'occasion de la Journée internationale des télécommunications, l'État ivoirien affiche sa volonté de continuer la vulgarisation de l'utilisation des TIC dans les domaines variés comme l'éducation, la santé, le transport, l'état civil, la justice ou même l'agriculture. L'action des autorités ivoiriennes se décline en cinq axes principaux pour faire profiter des réseaux à l'âge bonne dans une logique de développement durable. On note l'élaboration d'un cadre réglementaire à la fois incitatif pour les opérateurs et protecteurs, pour les utilisateurs. La construction d'une infrastructure destinée à relier l'ensemble des grandes villes de la Côte d'Ivoire qui sera livrée cette année, la facilitation de l'accès à l'équipement, le développement d'une offre de services de contenu et le développement d'une expertise locale en matière de TIC. Pour Bruno Nabagné-Coné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, le large bande est une opportunité pour un développement économique et social permettant de réaliser l'ambition d'un pays émergent. Le premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents a pris fin après trois jours d'échange. Les experts venus des pays africains, européens et asiatiques ont convenu de la nécessité pour les gouvernants africains d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des problèmes énergétiques du continent. Pour les participants à ce forum africain, les réseaux électriques intelligents s'imposent comme solution aux problèmes énergétiques du continent. Aux heures de grande consommation, nous avons du mal à satisfaire la demande. Alors, en utilisant les smart grids pour réduire en fait certaines consommations aux heures de pointe, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de délestage. Conscient de la nécessité d'associer les nouvelles technologies dans la gestion des problèmes énergétiques en Côte d'Ivoire, les autorités envisagent la mise en place d'un nouveau dispositif. Nous allons bientôt télégérer l'éclairage public dans toute la ville d'Abidjan. Là aussi c'est du smart grid. A partir d'une salle chez nous, nous allons pouvoir savoir comment se compole tout l'éclairage public sur toute la ville d'Abidjan. S'il y a une longue qui est éteinte, nous devons pouvoir le savoir. A la clôture du premier forum africain sur les smart grids ou réseaux électriques intelligents, les experts ont retenu plusieurs recommandations. Entre autres, la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire favorable à la promotion des réseaux électriques qui utilisent les systèmes informatiques et la promotion des systèmes de production et de distribution d'énergie à base d'énergie renouvelable dans les zones rurales. Nous examinerons toutes les observations et les recommandations pertinentes qui ont été formulées pour les appliquer en Côte d'Ivoire selon le contexte économique et le cadre réglementaire en vigueur. Le premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents d'Abidjan a réuni plus de 200 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Hors de la Côte d'Ivoire, le sommet sur la sécurité au Nigeria s'est tenu ce samedi à l'Elysée. Le président français François Hollande a appelé à un plan global contre Boko Haram. « Aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire, notamment autour du lac Chad et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. » Et cette information bref, au Cameroun, un Chinois a été tué et dix autres ont probablement été kidnappés dans la nuit de vendredi à samedi après une attaque perpétrée dans l'extrême nord du Cameroun, attaque attribuée aux islamistes nigériens de Boko Haram. La campagne pour le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau s'est achevée hier vendredi. Meeting géant face à face. Les deux candidats ont marqué cette campagne avant le vote de demain. On fait le point avec notre envoyé spécial à Bissau, Michel Digry. Vendredi 14 avril, place impériale à Bissau, dernier jour de campagne pour la présidentielle. Les deux candidats en lice ont battu le rappel de leurs troupes à la même heure, au même endroit, dans une ambiance festive. Les militants du candidat indépendant Nounou Mabian et ceux de José Mario Vaz du PHGC ont écouté leurs candidats respectifs sans qu'il n'y ait d'incident. Mais c'est sur le plateau de télévision, lors du face-à-face, que le clash se produit. Le candidat Nounou Mabian prendit des documents sur des détournements de fonds dont serait coupable son adversaire lorsqu'il était ministre des Finances. José Mario Vaz contre-attaque. C'est l'hommage de Doutentors. Qui est-il pour le trâche du négocié de Madeira ? Il dit n'accorder aucun crédit à ces documents tirés sur Internet et accuse à son tour Nounou Mabian d'une malversation dans la filière bois. Dans tous les cas, ce face-à-face laissera sûrement des traces dans la mémoire des 850 000 électeurs qui choisiront ce dimanche celui qui les aura convaincus. Au cours des deux semaines de campagne, le scrutin est censé ramener l'ordre concessionnel en Guinée-Bissau. Après deux années de transition politique suite au push d'avril 2012, un coup d'État militaire survenu entre les deux tours du scrutin présidentiel. Le ministre de la Culture, Bandama Maurice, conduit une délégation ivoirienne au Festival de Cannes en France. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, fait partie de cette délégation qui représente la Côte d'Ivoire à cette 67e édition, marquée par la première sélection d'un film ivoirien depuis 29 ans. Il s'agit du film Rennes en compétition dans la catégorie Un certain regard. Francis Boifou. 29 ans après le film Visage de femme de Désiré et Carré, qui avait remporté le prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma, un autre film ivoirien en compétition à la 67e édition du Festival de Cannes en France. Il s'agit du film Rennes, réalisé par Philippe Lacote, et dont Isaac Bancolet est l'acteur principal. Un sentiment de fierté, de réunion, de réconciliation, ça ne peut que tomber bien pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des fils du pays. C'est un sentiment de joie d'être là, au pied des marches, avec Isaac de Bancolet, avec Monsieur le ministre, avec le grand frère Séliki, qui est acteur aussi. C'est une fierté. Nous voyons beaucoup d'étoiles qui commencent à briller dans cette génération. Rennes est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie et plusieurs partenaires étrangers. Notre volonté, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit régulièrement présente, qu'on ne soit plus absent pendant aussi longtemps, que tous les deux ans, si on n'a pas dit toutes les années, la Côte d'Ivoire soit à Cade. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a également effectué le déplacement à Cannes pour encourager l'équipe de production de Rennes. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi, et aujourd'hui le plan culturel cinématographique est à l'honneur. Le long-métrage Rennes a été tourné en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Entre fiction et réalité, le film tente de représenter la crise post-électorale qui a fait au moins 3 000 morts en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmes sur RTIB. Sous-titrage Société Radio-Canada